... Dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment configurer vos jeux questionnaires que vous avez créés avec Google Drive pour s'autocorriger. De cette façon, vous pourrez utiliser les jeux questionnaires pour insérer dans vos blocs didactiques et avoir des blocs qui contiennent des séries de questions. Au lieu d'avoir juste une question, vous pourrez avoir des jeux questionnaires aussi longs que vous voulez, avec le nombre de questions que vous voulez. Et également, ces questions seront corrigées automatiquement. Alors, voici la première chose à faire, c'est de créer un jeu questionnaire. Alors, j'ai déjà créé un jeu questionnaire et si vous avez besoin de savoir comment faire cela, j'ai d'autres didacticiels dans cette série qui pourraient vous montrer cela. Alors, j'ai créé un jeu questionnaire que j'ai déjà inséré dans Didacti. Comme vous voyez, c'est sur les valeurs des figures rythmiques en musique. Et le jeu questionnaire demande le nom de famille de l'élève, le prénom, le courriel. Et ensuite, il y a une série de questions que l'élève doit répondre. Et à la fin de ces questions, l'élève peut envoyer son questionnaire. Et il sera automatiquement corrigé par le nouveau module que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, je vais compléter ce questionnaire. Bon, alors j'ai terminé le questionnaire. Et je vais simplement cliquer, vérifier que toutes mes réponses sont là. Alors, tout a été complété, comme vous pouvez le voir. Mon nom, mon prénom, mon courriel. Et je termine. Je clique envoyer. Voilà. Donc, une fois que les élèves auront terminé les questionnaires, vous devez vous-même compléter une version corrigée du questionnaire. C'est-à-dire que vous devez le compléter, mais en mettant un nom spécial. Alors maintenant, disons que le questionnaire a été terminé, toutes les élèves ont envoyé leur réponse. Vous mettez votre nom de famille. Et vous pouvez mettre, dans le prénom, mettre enseignant. Nous allons mettre un mot différent pour désigner la version qui sera le corrigé. Mettez votre adresse courriel également. Et vous devez répondre aux questions correctement. Alors, il faut faire attention parce que cette version-là sera utilisée comme le corrigé auxquelles les réponses des élèves seront comparées. Donc, j'ai terminé de compléter la version corrigée qui porte mon nom et qui porte le mot enseignant, ici dans le prénom, mon adresse courriel et toutes les bonnes réponses qui seront utilisées comme la version corrigée de l'examen que j'ai présenté aux élèves. Il faut souligner que cette étape peut également être faite au début, même avant que les élèves complètent une des questions. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire ça à la fin, après que les élèves ont déjà répondu aux questions. Vous pouvez faire ça avant même de proposer l'examen aux élèves. Et vous aurez votre version corrigée sauvée dans votre feuille de calcul. Alors, j'envoie la version corrigée. Voilà, c'est terminé. Maintenant, j'ouvre un nouvel onglet ici et je vais aller dans mon Google Drive. Et voilà. Ici, comme vous pouvez voir, mon questionnaire, mon jeu questionnaire est ici. Ça, c'est l'original, c'est-à-dire le jeu questionnaire que j'ai présenté aux élèves. Je n'ai pas besoin de changer ou d'y toucher. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les réponses ici. Alors, la feuille de calcul qui contient mes réponses. Alors, vous cliquez là-dessus pour l'ouvrir. Et comme vous pouvez voir, toutes les réponses de mes élèves, les élèves qui ont fait cette évaluation, sont affichées ici dans ce tableau. Et vous voyez également, en bas, la dernière, c'est celle que j'ai, la version que j'ai fait moi-même avec les bonnes réponses ici. Donc, la prochaine étape à suivre sera d'ajouter le script qui sera utilisé pour faire la correction du tableau pour vous. Alors, la première chose à faire ici pour ajouter le script, c'est cliquer sur le mot insertion. Et ensuite, vous descendez complètement en bas de la liste. Vous allez voir script, sélectionner script. Et ici, dans la boîte de recherche, écrivez le mot flubarou. F-L-U-B-A-R-O-O Ceci est le nom du module qui est disponible sur Google Chrome pour nous permettre de faire l'autocorrection de nos jeux questionnaires. Donc, une fois que vous avez écrit le mot flubarou, cliquez sur le bouton rechercher. Et vous voyez, il est dans la liste ici. Maintenant, vous devez installer ce script en cliquant sur le bouton installer. Et ensuite, vous attendez que l'installation se fasse. Il va vous demander une autorisation. Évidemment, vous devez autoriser le script pour qu'il puisse démarrer. Vous cliquez sur continuer. Et maintenant, il vous propose les applications qu'il va installer pour faire l'autocorrection. Alors, tout ce que vous devez faire ici, c'est accepter. Et voilà, le script a été installé. Vous pouvez cliquer sur fermer. Et vous allez voir, au haut de la page ici, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Flubarou. Maintenant, sélectionnez l'onglet Flubarou et choisissez Grade Assignment. Et voilà que le script est exécuté. Maintenant, ici, la première étape de cette démarche est de sélectionner la valeur de pointage que vous voulez accorder aux réponses. Et quelles réponses sont gradées et quelles ne sont pas. Donc, nom de famille, ça ne vaut aucun point. C'est simplement Identify Student. Voulant dire que c'est une donnée d'information. Simplement, ce n'est pas une réponse à une question. Également, pour le prénom, Identify Student. Voulant dire que c'est simplement un moyen d'identifier l'élève. Et le courriel également, c'est un autre moyen d'identifier l'élève. Par contre, la première question, dans une mesure 4x4, combien de noirs, cette question ici, ça c'est une question de mon jeu questionnaire. Donc, je peux lui accorder une valeur en points. Elle peut valoir de 1 à 5 points. Alors, disons qu'on va laisser ça à 1 point. Je continue à descendre. Et comme vous pouvez voir, dans une mesure 4x4, la figure de notes, ça c'est une question. Dans une mesure 4x4, oui, ça c'est une question. Combien faut-il de notes? Ça c'est une question. Alors, tout le reste, c'est des questions. Et elles ont une valeur de 1 point chaque. Donc, je n'ai pas besoin de changer les autres données. Juste les 3 premières qui identifient l'élève. Je clique maintenant sur Continue. Et voilà, il est en train de calculer les données que je viens de lui donner. Et maintenant, il veut que j'indique quelle de ses réponses sera utilisée comme mon corrigé. Quel élève contient le corrigé ou quelle entrée contient le corrigé. Dans le cas ici, comme vous voyez, le prénom enseignant, c'est celui-là que j'avais désigné comme mon corrigé. Donc, je sélectionne celui que j'ai fait, puisque c'est celui-là qui contient toutes les bonnes réponses. Et je clique sur Continue. De cette façon, voilà, Filmeroo a comparé toutes les réponses à celles que moi, j'ai données. et maintenant, je peux voir l'évaluation finie. Et vous pouvez voir ici, il a créé une nouvelle feuille, une nouvelle page dans ma feuille de calcul. Alors ça, c'est les réponses originales, ici en bas, Student Submissions. Et Grades, c'est les notes. Donc, je peux voir ici le total des points pour chaque élève. Mon questionnaire contenait 10 questions. Donc, une élève ici, la première, Frédéric a eu 10 sur 10, c'est-à-dire 100%. Ça montre combien de fois elle a fait le test, donc une fois seulement, c'est ce que j'avais demandé également. Et on voit ici toutes les réponses et le point qu'elle a eu sur chacune des réponses. Vous pouvez voir le pointage pour chacune des élèves. Alors, comme vous pouvez voir, les trois dernières élèves, c'est des élèves fictifs que j'ai inventés. Alors, ici, Jeanne, elle a eu juste trois points, juste trois questions. Je peux voir quelles questions elle a répondu correctement et qu'elle a eu des erreurs. Je peux voir également la moyenne ici des pointages pour chacune des questions. Alors, la moyenne pour la question 1 était de 80%, ainsi que pour la question 2, 3, 4. Pour la question 5, ma moyenne était de 60%. Et pour ma question 6, la moyenne était de 40% et comme vous voyez, le script a automatiquement surligné cette question pour me montrer que la majorité de mes élèves ont eu un échec sur cette question. Alors, ces statistiques me permettraient ainsi de perfectionner mon évaluation ou de savoir sur quelle notion je devrais faire de la révision. Et comme vous voyez ici, on voit le pointage, le pourcentage de chacune de mes élèves. Je pourrais également générer, en cliquant sur l'onglet Floubarou, je pourrais générer un rapport et ce rapport serait un histogramme de les pointages des élèves sur chacune des 10 questions. Je pourrais me l'envoyer à moi-même si je voudrais avec Email Me Report. Je pourrais également envoyer par courriel aux élèves leur pointage. Donc, si je cliquerais sur Email Grades, cela enverrait les messages aux élèves. Alors ici, je dois choisir quelles de mes questions contiennent l'adresse courriel auquel le programme enverra les résultats. Donc, dans mon cas, c'était la question courriel qui contient l'adresse courriel. De cette façon, le script va savoir à quelle adresse il devra envoyer les messages. Ici, j'ai le choix d'inclure les réponses ainsi que les questions et le pointage. Donc, je choisis de ne pas envoyer les réponses également, juste d'envoyer les questions et le pointage du jeu questionnaire. Ici, je pourrais également écrire un message «Félicitations, continue ton beau travail » disons. Et évidemment, vous pourriez changer le message ou l'écrire «Personnaliser » si vous voulez pour des élèves individuels. Donc, je vais cliquer sur «Continue » et voilà. Il m'indique que 5 pointages ont été envoyés avec succès. Donc, les 5 élèves qui ont fait l'examen ont également reçu leur note par courriel actuellement. Vous pourriez également très facilement imprimer cette feuille de calcul de façon à avoir déjà toutes vos notes écrites et vos résultats pour simplement les transcrire ensuite dans le portail Coba. Alors, voilà. Ceci conclut ce didacticiel. J'espère qu'il vous aidera à créer des jeux questionnaires à multiples questions à l'intérieur des blocs didactifs. Merci.